J'ai décidé de vous proposer un tutoriel complet sur le logiciel et même je devrais dire sur le séquenceur GarageBand de chez Apple. Alors ce qui est bien avec GarageBand, je vais le dire tout de suite, c'est que c'est un logiciel gratuit. C'est-à-dire que dès que vous achetez un ordinateur Apple, Macbook, Macbook Pro, Mac Pro, etc. Eh bien vous avez gratuitement ce séquenceur GarageBand. Alors il existe depuis assez longtemps et il n'a pas cessé d'évoluer, de changer, de se transformer. Et vous allez voir que ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il est mauvais. Alors bien sûr on connaît également aussi son grand frère, je devrais dire, Logic Pro 10, qui lui est payant mais pas énorme comme somme et qui propose bien sûr des améliorations et des possibilités supplémentaires. Ceci dit, je vous conseille de faire vos marques, vos preuves sur GarageBand. Et comme ça vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, passer à Logic Pro 10. Surtout qu'au niveau interface, au niveau manipulation, au niveau workflow comme on dit, eh bien les deux se ressemblent. Même si comme je viens de vous le dire, Logic Pro 10 est bien plus fourni et bien plus avancé. Mais si vous savez déjà faire pas mal de choses et les choses principales que nous allons voir dans ce tutoriel sur GarageBand, eh bien vous pourrez les appliquer, bien entendu, après dans Logic Pro 10. Allez commençons ce tutoriel. Il faut savoir que GarageBand est un séquenceur et il est sous forme d'un projet. C'est-à-dire que dans un projet GarageBand, nous allons avoir plusieurs choses. On va pouvoir avoir des pistes MIDI, qu'on appelle MIDI, et qui comportent un instrument virtuel. Alors ça peut être un piano, ça peut être un synthé, ça peut être une basse, tout ce que vous voulez. Et sur ces pistes MIDI d'instruments virtuels, on va pouvoir avoir des régions qui comportent du MIDI, nous verrons ce que c'est plus tard, et ces informations MIDI ne produisent pas de son. Donc elles vont transmettre des informations à l'instrument virtuel et pouvoir produire ensuite du son. Il faut savoir que sur une piste MIDI, on a un instrument virtuel, comme je vous le disais, et on va pouvoir changer à sa guise d'instrument virtuel. C'est ce que l'on appellera des presets d'instruments virtuels ou des patches. Ensuite, nous avons des pistes audio, qui elles peuvent contenir des régions audio. Alors des régions audio que l'on va pouvoir importer, comme des samples par exemple, c'est-à-dire des enregistrements faits d'avance. Mais sur ces pistes audio, on va pouvoir faire également nos propres enregistrements, alors de voix, de guitare, de basse, on y reviendra plus tard. Et également, sur ces pistes audio, on va également retrouver des presets et des patches, car on va pouvoir mettre des effets comme des amplis guitare, des amplis basses, des effets de reverb pour la voix, de délai, et bien plus encore. Enfin, dans un projet GarageBand, nous avons une troisième piste, un troisième type de piste, c'est ce qu'on appelle les drummers. Alors les drummers sont vraiment spécifiques à GarageBand et à Logic Pro X. C'est une piste de batterie qui va faire appel, on le verra, on va le détailler ça plus tard, à des batteurs, à des enregistrements de batteurs, on va voir qu'on a plusieurs choix, et à différents rythmes que l'on pourra venir déposer également en région dans une piste. Mais nous n'aurons pas à proprement parler de presets ou de patchs comme pour les pistes audio et les pistes MIDI d'instruments virtuels. Voici ce que comporte un projet GarageBand. Quand vous ouvrez pour la première fois GarageBand, vous avez cette fenêtre. Qu'est-ce qu'elle contient ? Et bien sur la gauche, on va pouvoir choisir de créer un nouveau projet, d'apprendre à jouer et avoir le magasin de cours. Également, nous avons un onglet récent si on avait des projets récents. Dans Nouveau projet, on peut soit créer un projet vide, ce qui peut être utile quand on veut partir de zéro, mais après on a ce qu'on appelle des templates. Donc on aura par exemple un template avec des collections de claviers, un template avec des collections d'amplis pour la guitare, un template pour les voix, les sonneries, du hip-hop, de la musique électronique et un template compositeur. Alors je vous conseille bien entendu d'ouvrir un par un ces templates pour voir comment ils sont constitués. Ça ne peut qu'être bénéfique et vous apprendre des choses. Alors moi je vais ouvrir le collection de claviers et je me retrouve avec cette fenêtre que nous allons étudier maintenant. Tout en haut, nous avons un menu utile, le menu GarageBand avec, on en reparlera souvent, le menu préférence, mais aussi les bibliothèques de son. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, si vous ouvrez GarageBand la première fois, allez dans Bibliothèque de son et faites télécharger tous les sons disponibles. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps parce que GarageBand va télécharger tous les sons dont nous reparlerons, les fameuses Apple Loops. Alors là, on voit qu'on peut mettre un commentaire, etc. Et puis après, par exemple, on a dans Fichiers, la possibilité de créer des nouveaux fichiers, ouvrir, etc. On reviendra dans le détail. On a un menu édition, un menu piste, enregistrement, mixage, partage, présentation, fenêtre et aide. Ensuite, tout en haut, nous avons la barre d'outils et de transport. Donc nous aurons, par exemple, ici, la possibilité d'ouvrir la bibliothèque. Vous voyez que toute cette fenêtre est ouverte. Si je clique dessus, je peux la cacher. Je l'ouvre, je la ferme. Et on a un raccourci clavier pour ça qui est la touche Y qui permet d'ouvrir et fermer la bibliothèque. C'est un raccourci clavier. Et si vous jugez dans vos projets, dans votre façon de travailler, que vous allez très souvent ouvrir et fermer la bibliothèque, essayez de retenir ce raccourci clavier. Ensuite, nous avons un bouton d'aide. Quand on clique dessus, vous voyez qu'on a plein de fenêtres d'aide. Et quand on place la souris, on a l'explication des paramètres. Alors ça aussi, ça peut être utile au départ, je dirais. Mais le mieux, c'est de suivre mon tutoriel, bien sûr. Et puis après, c'est vrai que c'est un petit peu gênant d'avoir tout le temps ça. Donc on le désactive généralement. L'icône suivante est ce qu'on appelle les smart controls. Donc ça ouvre ceci avec des smart controls. Donc des controls qu'on pourrait traduire par rapide ou on appelle plus communément ça des macro commandes. C'est-à-dire des boutons qui vont permettre des réglages de l'instrument virtuel, des réglages rapides, vous voyez, avec des fonctions principales. Le bouton suivant, alors je vais changer de piste. Si je clique dessus, donc si je clique pas dessus, on a également, vous voyez, les smart controls ici. Alors c'est très joli, c'est très bien fait. Et ils sont différents parce que j'ai un instrument virtuel différent. Mais si je clique sur l'icône d'après qui est l'éditeur, eh bien là, on a ce qu'on appelle un éditeur clavier ou plus communément appelé un piano roll. Donc sur la gauche, on a un clavier virtuel. Et ici, on a une sorte de quadrillage. Ça, on y reviendra plus tard. Mais ce n'est pas tout. Dans cet éditeur, on peut choisir donc l'éditeur de clavier, piano roll, ou l'éditeur de partition. Et là, eh bien, si vous savez lire et écrire la musique, eh bien, vous aurez, par exemple, la clé de sol, la clé de foie. Vous pourrez rentrer ici vos notes, vos partitions. Ou, on le verra aussi, eh bien, si on travaille sur un piano roll, eh bien, on retrouvera l'écriture en partition ici. Et vous pourrez, par exemple, pourquoi pas, l'éditer. Nous verrons également que sur des pistes audio, que je n'ai pas ici, eh bien, on aura des choses différentes. Sachez également que si vous ouvrez et fermez souvent cet éditeur, qu'il soit clavier ou partition, il y a un raccourci clavier qui est E, pour édition, c'est facile à retenir, et qui cache, vous voyez, et remontre l'éditeur. Ensuite, eh bien, nous avons des fonctions de transport, comme le rembobinage, l'avance, ici, le retour au début, le play, donc le stop à la place du retour au début, l'enregistrement, la mise en boucle, qu'on appelle aussi cycle. Ici, nous avons, eh bien, une fenêtre qui nous donne plein d'informations sur, par exemple, le nombre de mesures, où on se trouve au niveau, ici, de la tête de lecture, donc mesure, temps. On a le tempo du morceau, c'est-à-dire la vitesse que l'on pourra changer, bien sûr. On a la signature rythmique, 4-4, ce qu'on appelle aussi la signature temporelle. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On a ici, eh bien, la tonalité générale du morceau. On voit ici qu'on a une flèche, donc, avec, vous voyez, temps et projet, temps et durée, temps et durée. On verra que ça change, en fait, l'affichage. On y reviendra un petit peu plus tard. Ici, on aura une icône de diapason. Eh bien, vous l'aurez compris, pour l'accordage, mais ça sera pour les pistes audio. On aura ici le pré-compte. Donc ça, on verra de quoi il s'agit. Quand on démarre un enregistrement, on aime bien avoir un pré-compte, c'est-à-dire une mesure, par exemple, où on va compter 1, 2, 3, 4, avant que notre enregistrement commence. On a, bien sûr, l'activation, désactivation du métronome. Alors ça, moi, je l'utilise aussi très souvent quand on fait de l'enregistrement en audio, on l'utilise très souvent. Et le raccourci clavier, c'est la lettre K. On a le volume global, le volume principal. Et enfin, on a trois icônes sur la droite. L'icône bloc-notes. L'icône média ou Apple Loops. Donc on verra. On a des tags ici ou des filtres. Et enfin, on a l'icône de navigateur multimédia où on pourra naviguer, par exemple, dans son iTunes. Là, vous voyez, je peux aussi naviguer dans mon Logic. Donc là, c'est toute la partie audio. Et on aura également toute la partie vidéo avec film, photo. Enfin, et pas des moindres, dans cette fenêtre, on a tout ce qui va se passer au centre ici qui nous permet de recevoir des régions aussi bien midi que audio, des samples, faire nos enregistrements, se déplacer au fil du temps qui est ici exprimé en mesure. On appelle ça également une timeline et on va pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses, composer son morceau, l'arranger, etc., etc. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501